Mais vous avez une production, un manager ou je sais pas, un metteur en scène ? Ben non, c'est un one-man show. Ok, et vous jouez où ? Au Café de la Gare. La première, c'est mercredi prochain. Attendez, vous jouez au Café de la Gare ? Sérieusement ? Ben oui, pourquoi ? Ben enfin Michel, vous dites ça comme si c'était rien, c'est un super lieu ! Je leur dirai, ça leur fera plaisir que vous connaissiez. Basoche sur le Belt, c'est pas hyper touristique comme village. Allez, je vous fais mon intro. Bonjour et merci à tous d'être venus ! Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Une mabaladeuse, des chaussures de tueuses, rien de m'échappe ! Et aujourd'hui Michel, on parle de Twilight ! Numéro 3, 4, 5, on avait déjà fait les autres. Je ne pense pas que tu saches dans quoi tu te lances. Oh que si ! Dans cette scène, Papa lit un journal daté du... Du 4 juin 2010. Exact. Et maintenant... Regardez ce tract. Rayleigh Bayer, ça a disparu... Le 21 mai 2010. Donc il a disparu il y a genre un mois quoi. Ouais. Sauf que écoutez ce que dit le père. Ce jeune Rayleigh Bayer, il a disparu il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an ? Quoi ? Bah oui, bah là c'est n'importe quoi là. Mais c'est grotesque. Je te le fais pas dire. Euh, Michel, vous pourriez avoir l'air un poil plus enjoué. C'est pas vous qui avez passé un excellent moment à regarder image par image cette série de films pour adolescents gothiques en pleine misère affective ? Euh, pas d'accord. Ce sont de très bons films. Dans lesquels rien ne colle. Je me demande ce qui se passe. Bah moi aussi je me demande ce qui se passe. Faut voir quelque chose là, Michel ? Ah bah oui, ça vient de passer. Les parents vont lui remettre la photo de leur fils disparu pour qu'ils puissent le chercher. Sauf que... La photo il l'avait déjà dans son petit dossier juste avant. Oh mais c'est énorme ça ! Ah ça j'avais pas vu. C'était rien. C'est au public d'en juger. Dans cette petite scène romantique gnangnang, Bella tient la tête de Jacob de la main droite, puis... de la main gauche. Oui, alors ça je pense que c'est une question d'axe caméra, Michel. Il y a parfois des faux raccords qu'on peut pas éviter. Mais d'autres qu'on peut éviter. Comme dans cette scène... Où Bella se blesse volontairement le coude, ou le milieu du bras quoi, pour... se faire soigner le poignet par Edouard. Ouais, là ça risque de pas beaucoup l'aider c'est sûr. Je suis désolé. Pas autant que nous. Je termine sur Toilet 3 avec cette scène d'agonie. Ça y est, elle est morte. Bah qu'est-ce que vous racontez ? Elle est morte depuis un moment, il lui a tranché la tête. Vous vous trompez, Michel. Il lui tranche la tête. Regardez bien ses yeux. Oui bah elle est morte, ça se voit. Non, elle agonise en silence les yeux ouverts. Là, elle est morte. Et elle a fermé les yeux du coup. Ouais, ok. Je passe à Twilight 4, révélation partie 1. Je sais comment ça va finir. Et j'ai pas du tout envie d'être témoin de ça. Une sacrée révélation qui aurait pu tenir en un film. Mais bon. Et on démarre avec cette scène qui est la base du film. Un film qui aurait pu s'appeler Edouard le gros bâtard. Mais ça va pas, Michel. Attendez de voir. Regardez ici. Mais bah c'est son alliance. Exact. J'avance un peu. Le mec l'a retiré. On la connaît la technique. Comme ça, il va pécho à la soirée dès que sa copine aura le dos tourné. Il est beau le film romantique. C'est pas sa faute. Si Bella, on peut pas tout t'excuser par amour. Bella, c'est ta faute à toi. On voit très bien que tu portes des chaussures. Alors explique-nous. Pourquoi là tu es pieds nus ? Tu te moques de nous. Faut pas que tu vois les choses comme ça. C'est vrai que vous vous emportez assez vite, Michel. Parce que s'il n'y avait qu'une boulette de genre. Regardez cette scène. Il est beau et pur. Édouard a une main sur le ventre de Bella. Plan suivant. Ah oui, les deux mains. Joli. Je passe à Twilight 5. Révélation partie 2. Vous en avez encore beaucoup des gars parce que j'ai une réunion dans 5 minutes. J'en fais qu'une petite alors. Je voudrais avoir le temps de vous faire un bout de mon spectacle. Ah oui, j'avais oublié ça. On va se marrer. Dans cette scène, Bella porte des chaussures à talons. On peut pas les louper. C'est justement le problème. Regardez. Ici, là. Oui, ce sont pas les mêmes chaussures. Là, rien à dire. Vous avez raison. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. Alors, vous allez disparaître ? Oui. Enfin, jusqu'à la semaine prochaine, quoi. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd. Bon, moi, je file en réunion, hein, Michel. Ben, attendez. Je peux au moins vous faire mon intro de mon stand-up. Vous aviez dit oui ? Oui. Bon, déjà, j'arrive sur scène. Je dis rien jusqu'à ce que les gens se mettent à rire. Normalement, ils ont rigolé, là. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Je peux pas commencer mon spectacle. C'est pas drôle. J'avais écrit des calembours sur un papier et je l'ai fait tomber dans une fague d'eau. Il est mort parce qu'il avait papier. Le papier des papiers. Ce soir, mes amis, ça va être la fête. Mon spectacle, c'est comme un 14 juillet de l'humour. En parlant de 14 juillet, je sais pas si vous savez qu'à la campagne, parce que j'habite à la campagne, tout le monde attend le 14 juillet avec impatience. Même les brosses à dents. Parce qu'elles adorent les feux d'antifrice. Feux d'artifice, un jour, j'étais dans un ascenseur. Michel, je file. Réunion. D'accord. Lui, il est mort, ça fait deux.